Alors résumons le petit prince alors c'est pas évident déjà parce que le petit prince c'est quand même le deuxième livre le plus lu au monde donc s'attaquer au petit prince c'était quand même un monument une histoire dans une histoire et la première histoire qui nous est offerte c'est par l'aviateur donc l'aviateur il va venir pour nous parler d'un souvenir qu'il a vécu il y a plusieurs années c'est un souvenir qui est rempli de nostalgie mais c'est surtout un souvenir qui est rempli de magie et qui est le plus beau souvenir de sa vie et qui est merveilleux donc il était à bord de son avion en train de voler au dessus du sahara quand tout à coup badaboom une panne dans son moteur c'est le caca et un matin comme par magie apparaît une petite tête blonde qui rit et quand il rit on dirait que c'est des grelots qui s'enchantent l'aviateur vient de faire la rencontre du petit prince en gros le petit prince est passé un conte c'est un conte philosophique on peut dire que c'est un conte pour les enfants mais c'est pas pour endormir les enfants c'est pour faire rêver les enfants et c'est aussi un conte qui est fait pour crier aux adultes héo réveillez-vous il y a un mec qui s'appelle qui s'appelle mensus c'est un genre de pote à socrate et platon qui disait grand est celui qui n'a pas perdu son âme d'enfant je pense que antoine de saint-exipéry il aimerait bien ce pote et moi je les aime bien tous les deux